Thierry Libère, vous êtes intervenu ce soir chez R comme Santé. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Ce soir, j'ai voulu présenter les grandes tendances de la communication et je crois que ce qui se dégage de l'ensemble des tendances, c'est que le communicant doit en permanence se remettre en question, que la communication est un métier qui se renouvelle en permanence et que s'il fallait retenir un point, c'est que le communicant doit se remettre en question et donc en permanence échanger sur les nouvelles pratiques, essayer de voir quelles sont les perspectives, essayer de voir en quoi ça peut impacter son travail. Donc voilà, on a la chance d'être sur une discipline qui est en mouvement perpétuel, c'est tout à fait enthousiasmant et puis ça exige un peu d'effort. C'est sûrement une chance. Quel conseil vous aimeriez laisser en particulier à nos adhérents qui travaillent dans le secteur de la santé ? D'essayer de faire en sorte de conjuguer en permanence le domaine de la santé dans lequel vous travaillez par rapport aux préoccupations environnementales. Parce que le sujet environnemental ne prend sens qu'à partir du moment où il est jumelé aux impératifs sanitaires. On a le sentiment que l'environnement devient important quand il a un impact sur notre santé. Donc c'est essayer de voir en permanence le lien qu'on peut faire entre le sujet de la santé et le sujet de l'environnement. C'est comme ça que ça va marcher. Vous avez découvert R comme santé ce soir. Pour vous, ce serait R comme quoi ? Responsabilité, certainement. On a beaucoup parlé de communication responsable. La communication de demain sera responsable ou ne sera pas. Il faut être responsable. Et dans responsabilité, il y a répondre aux deux et puis répondre à. C'est-à-dire être capable d'être dans cette démarche de responsabilité de mon organisation. Et puis, quand je dis répondre à, c'est l'idée que la communication, toujours, il faut le rappeler, ça commence par l'écoute. Il y a une phrase de Dominique Volton que j'aime beaucoup qui est, si tout le monde s'exprime, qui écoute ? Et donc, peut-être rappeler aussi que cet impératif de responsabilité va avec la redécouverte de l'écoute. Merci beaucoup.